Comment écrire des paroles de chansons ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te donner des techniques validées par les pros, trois techniques que tu vas pouvoir utiliser. Je ne sais pas si tu as déjà essayé d'écrire des paroles de chansons. Est-ce que tu as déjà commencé à bricoler des trucs dans ton coin ? Ou est-ce que tu as écrit carrément des textes ? Bon, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement, peut-être que tu buttes encore un petit peu sur la question. Ce qui se passe, je sais que ça peut être assez frustrant, c'est qu'on a une idée, tout d'un coup on dit « Ah, je voudrais écrire une chanson là-dessus ». Et puis, quand on se retrouve avec le cahier ou le clavier de l'ordinateur et puis le stylo, la feuille, on essaye de lire quelque chose, on met quelques mots, quelques phrases et puis force est de constater une heure après que finalement on n'a pas vraiment écrit les paroles d'une chanson. Ou alors, ce qui peut arriver aussi, que je vois régulièrement en coaching avec des élèves que j'accompagne, c'est des personnes qui vont écrire beaucoup de textes, mais elles n'arrivent pas. C'est-à-dire, elles se retrouvent avec trois pages, quatre pages, cinq pages et finalement, c'est plus un roman qu'une chanson ou une nouvelle, on va dire. Mais ce n'est toujours pas les paroles d'une chanson. Donc, si tu te poses cette question, « Bon, mais Antoine, maintenant, moi, je voudrais vraiment que tu m'expliques comment écrire les paroles d'une chanson », je vais te partager trois méthodes tout de suite dans cette vidéo. Alors, moi, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Antoine, je suis coach vocal, je partage toutes les semaines sur cette chaîne des vidéos pour aider les chanteuses et les chanteurs à améliorer leur voix, mais également pour les aider à écrire, composer des chansons. J'ai accompagné pas mal de personnes cette année sur cette thématique et voilà pourquoi je te fais cette vidéo. Alors, ce qu'il va falloir que tu utilises, en tout cas que tu essayes, c'est d'enlever le facteur chance de l'équation. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir une lumière qui s'allume et puis on se dit « Oh, trop bien, j'ai une idée, j'ai des paroles ». Et puis, ça sort d'un coup, un peu en style écriture automatique. Sauf que la plupart du temps, on va peut-être avoir un couplet, deux couplets et on ne va pas arriver à finaliser la chanson et ensuite, on va buter là-dessus. Ou alors, ça va nous arriver tellement peu souvent que finalement, on va se retrouver aussi très frustré parce que, « Ouais, un coup, j'ai eu comme ça une idée, mais je me sens un petit peu nul parce que je n'ai pas réussi à reproduire cet exploit ». Et alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les professionnels, les pros de l'écriture, ils ont des techniques, ils ont des méthodes. Je vais t'en partager trois. Maintenant, après, tu en fais ce que tu veux. Tu peux tester les trois, tu peux tester une des trois. Peut-être que tu vas t'apercevoir qu'en fait, il y a une de ces trois méthodes que tu avais déjà testées par hasard, mais comme tu ne t'en étais pas rendu compte, tu n'avais pas finalement poursuivi dans cette méthode. J'espère et tu me diras en commentaire ce que tu penses de ces méthodes, laquelle tu as pu tester, laquelle te va le mieux. Je te propose qu'on commence tout de suite par la première technique. La première technique, c'est une technique qui est utilisée notamment par Bernard Werber. Je ne sais pas si tu connais cet auteur. Lui, il n'écrit pas des paroles de chanson, il écrit des livres. Mais des livres, il en a écrit pas mal. Et il expliquait comme ça, je ne sais plus si c'était dans un de ses cours, parce qu'il fait pas mal de cours ou dans une interview, mais il expliquait que lui, finalement, son truc, c'était de s'asseoir tous les jours à sa table. De ne pas se poser de questions. Tous les jours, démarrer sa journée par écrire. Parce qu'un des problèmes qu'on peut avoir pour écrire des paroles de chanson, c'est de se dire, ok, mais je n'ai pas trop d'idées, ou je n'ai pas les mots, ou là, je ne sais pas, les mots ne me viennent pas, ou je n'arrive pas à trouver les synonymes, je n'arrive pas à trouver les bonnes phrases. Et donc, lui, sa technique, finalement, pour lutter contre ça, c'est de se dire, ok, plutôt que d'attendre le moment où tout d'un coup, les idées vont me tomber du ciel, eh bien, je m'oblige quelque part à m'asseoir à ma table tous les jours pour mettre des idées sur le papier, jeter des idées sur le papier, un mot, une phrase, quelques phrases, etc., et puis avancer petit à petit. Alors, c'est une technique qui est bien connue des écrivains. Il y a des personnes comme ça qui se « contraignent » à écrire 2000 mots tous les jours. Il y a des poètes aussi, beaucoup de poètes, qui utilisaient cette technique et qui finalement, à la fin, n'avaient juste que l'embarras du choix de sélectionner finalement les meilleures pioches parmi ce qu'ils avaient pu écrire tous les jours. Imagine que comme ça, tu testes ça pendant 30 jours. Eh bien, imagine que tu te dis « je vais écrire une page tous les jours ». Eh bien, ça veut dire qu'au bout de 30 jours, finalement, tu auras peut-être 30 propositions ou 30 textes de chansons ou débuts de chansons différents et tu auras énormément avancé parce qu'en fait, tu auras juste l'embarras du choix de dire « bon, non, ça, ce n'était pas génial. Ah, tiens, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant aussi. » Et finalement, en à peine un mois, tu auras lancé cette routine. Alors, je ne sais pas si tu connais le livre, par exemple, le Miracle Morning, les techniques aussi de journaling ou de routine quotidienne. Si tu pratiques ce genre de technique, tu peux tout à fait insérer ça dans ta routine matinale et te dire « ok, tous les matins, je me prends une demi-heure pour écrire des paroles de chansons. » Ce qui peut être intéressant pour toi, alors ça ne va pas forcément parler pour tout le monde. C'est pour ça que je te dis « teste parmi les trois techniques que je te partage. Teste et puis vois ce qui fonctionne pour toi. » Peut-être que tu vas t'apercevoir que ça va vraiment t'aider à installer un rituel. Et le matin, tu vas te lever, tu ne vas pas poser de questions. Boum, tu vas t'asseoir à ta table. Je te conseille, si tu fais ça, d'avoir ton petit coin pour faire ça. Donc, soit ton canapé, soit sur ton lit, soit un petit bout de bureau. Mais c'est important, je dirais, pour créer le rituel d'avoir un lieu et d'avoir du coup soit ton ordinateur qui est prêt ou ta tablette ou un… Moi, j'aime encore bien les cahiers et les stylos. Et que ça soit prêt comme ça sur ton bureau, dans ton petit lieu et hop, tu te lances dans ta petite routine. Ça, ça va vraiment, ça peut être vraiment très puissant. Ça peut donner des résultats très rapidement parce qu'on profite vraiment de ce qu'on appelle l'effet cumulé. Un jour, deux jours, trois jours. Mine de rien, au bout d'un mois, tu auras déjà commencé à faire 30 essais de chansons. Ce qui est beaucoup mieux que finalement réfléchir à dire « Ah, j'aimerais bien écrire les paroles d'une chanson, mais je ne sais pas trop. Je mets deux phrases. Puis, le mois d'après, je m'y remets. Et puis, tu vas mettre un an à à peine réussir à sortir comme ça le format, enfin le texte d'une seule chanson. » D'accord ? Donc, c'est pour ça que ça, dans cette première technique que je te partage, c'est vraiment la force du rituel et la force des effets cumulés. Moi, dans les personnes que j'accompagne dans ce processus d'écriture, la moyenne, c'est on met trois mois pour une personne qui part vraiment de zéro, qui part de rien du tout. Voilà, en douze semaines, on arrive à écrire la première chanson de bout en bout. Et quand je te dis écrire la première chanson, c'est-à-dire qu'elle est vraiment finalisée, paroles et musiques, c'est quelque chose qui est partageable sur les réseaux. Donc, ça, c'était la première technique. Donc, test, d'accord ? Dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut te correspondre. Alors, ne me mets pas en commentaire deux jours après la vidéo. « Ah, j'ai testé, ça ne marche pas. » Essaye au moins sur une semaine pour voir si c'est quelque chose qui peut convenir. Il y a des personnes qui aiment bien faire ça aussi le soir avant de se coucher. Une petite page d'écriture comme ça avant de se coucher, ça participe à un petit retour au calme. Ça peut être intéressant aussi. Donc, voilà. À toi de tester et de m'en donner des nouvelles en commentaire. Je te propose maintenant de passer à la deuxième technique. Alors, cette deuxième technique, c'est une technique que j'ai également utilisée. Ça va être de t'organiser vraiment dans l'année un temps, un temps spécial. Donc là, c'est un petit peu ce qui va pouvoir se passer quand on fait une retraite, quand on se retire. Alors, voilà. C'est très connu. Il y a beaucoup d'écrivains qui font ça. Je ne sais pas si tu connais. Il y a des endroits, par exemple, comme Vézelay en France qui sont des lieux un peu de retraite. Alors, c'est à la fois des lieux de retraite spirituel et à la fois, il y a pas mal d'écrivains qui aiment bien se retirer là-bas. Il y a en Ardèche aussi, il y a des très beaux coins du côté d'Entregue où il y a des gens qui vont se mettre un petit peu au vert dans la montagne comme ça, une semaine, deux semaines, voire un mois pour écrire. Beaucoup d'auteurs pratiquent ça. Beaucoup de musiciens pratiquent ça. J'ai moi-même pratiqué ça. Alors, je vais t'expliquer en fait comment j'ai découvert finalement cette méthode. J'ai dû à un moment de ma vie, j'avais pas mal de problèmes de santé et j'ai dû suivre des soins pendant une période longue. Alors, c'était environ trois semaines. Et donc, j'ai dû partir de chez moi pour aller là sur le lieu des soins. Et en fait, c'était un endroit très joli au pied des montagnes. Et le fait est que j'ai dû passer trois semaines là-bas et j'étais totalement isolé, mis à part les soignants que je pouvais voir au quotidien. Mais sinon, j'étais vraiment isolé et j'ai, je crois, parlé à personne en fait finalement pendant ces trois semaines. J'étais pas mal retiré du monde. Et je vais te dire, j'ai apprécié ce moment parce que j'étais pas parti seul. J'étais parti avec ma guitare, avec ma guitare, un petit dictaphone. C'était une tablette. J'avais pris ma tablette et un cahier. Et en fait, pendant trois semaines, mis à part si tu veux suivre les soins pour ma santé, les seules choses qui préoccupaient mon esprit et mes pensées, c'était finalement d'ouvrir le robinet à écriture. Et en fait, il s'est passé un phénomène très intéressant. C'est que le premier jour, je butais un peu, je sais pas, j'ai pas trop d'idées. Deuxième jour, pareil. Puis le troisième jour, sur trois semaines, toi, il y a du temps, il y a un moment, c'est comme si j'avais déverrouillé, si tu veux, le robinet à idées parce qu'en fait, j'avais changé de mode. D'accord ? Je n'avais plus dans mon esprit la gestion du quotidien. Tiens, OK, il faut mettre le réveil. Tiens, demain, il faut penser à faire ci et il y a ça, etc. Le côté administratif, gestion, etc. qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Ce truc-là était débranché. Et donc, finalement, mon esprit était vraiment ouvert, si tu veux, sur l'écriture et d'écrire des chansons. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pendant ces trois semaines, je me souviens avoir écrit, il me semble, neuf ou dix chansons parce que les idées amenant les autres. Il y a d'ailleurs une idéologie que j'adore qui est le fait que, je t'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, qui est le fait que les idées puissent faire des bébés ensemble. D'accord ? Tu as une idée, tu as deux idées. Les deux idées font un bébé. Il y a des bébés-idées qui naissent. Je te parlerai de ça peut-être dans une prochaine vidéo. Et donc, en fait, vraiment, il y a vraiment ce truc-là qui s'est mis en route parce que finalement, je n'avais que ça à penser. D'accord ? Je n'avais plus... Voilà, la logistique du quotidien, elle n'était plus là. Je n'avais pas grand-chose à penser autre que juste comment je pourrais faire pour écrire des belles chansons, pour partager ces choses qui me tiennent à cœur. Et ça, alors ça, il y a un petit côté logistique. D'accord ? C'est un truc qui ne va pas être évident. Tu peux t'amuser à le faire le temps d'un week-end, par exemple. Tu peux te retirer, te louer un petit truc, partir dans un endroit au calme, un endroit qui te plaise et te mettre un petit peu en retrait comme ça pendant deux, trois jours, toi en mode week-end prolongé. Et puis tester, c'est-à-dire que tu ne programmes rien. D'accord ? Pendant ton week-end, tu ne programmes rien. Tu ne prends pas de rendez-vous. Tu ne fais pas des visites ou des trucs comme ça. Tu te laisses vraiment porter par le truc. Et ce qui va être intéressant là-dedans, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de t'organiser pour tes repas de manière à ce que tu n'aies pas non plus de contraintes horaires. D'accord ? C'est-à-dire que si tu te dis, « Ah oui, je dois aller au restaurant pour 19 heures, etc. » Ça, ce n'est pas très bon parce qu'en fait, quand tu vas ouvrir comme ça ce robinet à créativité, ça se trouve à 18h45, tu vas avoir une super idée et tu n'as pas envie d'interrompre ton travail pour justement aller dîner parce que tu as réservé l'horaire. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que tu prennes un peu des ressources avec toi. Tu prends des vivres avec toi. Du coup, tu ne dépends d'aucun horaire et tu te laisses juste porter par le lever du jour, le coucher du jour, le coucher du soleil, le rythme comme ça jour-nuit. Et ça te permettra de découvrir aussi s'il y a peut-être des moments de la journée pendant lesquels tu es plus inspiré. C'est très important. Il y a des notions de cycle qu'il faut absolument que tu connais. Je t'en parlerai aussi peut-être dans une autre vidéo. Mais ce qui se passe, c'est que le fait est que quand on est dans un calendrier qui est, je dirais, rythmé par le rythme des rendez-vous, d'aller chercher les enfants à l'école, d'aller à tel rendez-vous professionnel, de faire ceci, cela, ça, si tu veux, ça casse en fait, ça casse tes cycles de créativité. Donc, si tu es très sensible, ça dépend du profil que tu peux avoir, mais si tu es sensible à ça, je t'invite à tester. D'accord ? Donc, soit en mode week-end prolongé, deux jours, trois jours, tu te mets ça à part, soit en mode une semaine. On est en train de réfléchir à organiser une retraite d'écriture, par exemple une retraite d'accompagnement d'artiste. L'idée, c'est ça, c'est que pendant une semaine, tu as consommé dans une bulle, une bulle de créativité où on n'a rien d'autre à penser finalement que, tiens, des bonnes idées d'écriture et de composition. Donc, ça, ça peut être une technique qui pourrait porter ses fruits. Il y a un petit peu d'organisation, il est vrai, mais ça peut être très prolifique. D'accord ? Je te dis, moi, en trois semaines, j'ai écrit entre neuf et dix chansons. Je ne suis plus sûr du chiffre exact, mais bon, quand même, tu vois, je veux dire, ça fait quasiment de quoi déjà faire un album. En trois semaines, c'est plutôt rentable. C'est du temps bien mis à profit, en tout cas quand on s'intéresse à ce sujet. Donc, encore une fois, c'est à toi de tester. D'accord ? Ça, c'était la deuxième technique qui a été validée. Il n'y a pas que moi qui dit ça. Il y a énormément d'auteurs, d'écrivains, d'artistes qui utilisent cette technique-là. Donc, à toi de voir et dis-moi en commentaire. Si ça fonctionne pour toi, n'hésite pas d'ailleurs, juste avant que je te partage la troisième technique, n'hésite pas à partager cette vidéo à des amis, à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Alors, un petit pouce en haut, un petit pouce en bas, ça, c'est toi qui choisis. Mais voilà, simplement, ça aide au référencement de nos vidéos. Je te partage maintenant la troisième technique. Alors, cette troisième technique, elle est aussi très connue dans le milieu de l'écriture et de la composition. Et je vais te donner un exemple d'une personne dont on peut dire qu'il a écrit deux, trois tubes et deux, trois titres. Et cette technique, elle est utilisée par l'artiste que tu connais peut-être qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Donc, cet artiste est très connu. Il s'est illustré pour avoir écrit beaucoup de chansons pour les autres. Donc, il avait sa carrière à lui. Il sortait ses albums, il faisait ses tournées. Et en même temps, il écrivait énormément pour les autres en parallèle. Alors, il n'est pas le seul à faire ça, mais c'est quand même pas mal illustré par les tubes qu'il a pu composer. Et la question qu'il se posait, c'est de dire, mais comment il fait, en fait, pour toujours avoir autant d'idées ? Et des idées pour lui, des idées pour les autres, etc. Et quand on interroge, en fait, les personnes qui ont pu travailler avec lui, ses musiciens, les personnes qui l'ont comptoyé, ils disent, ben, en fait, Jean-Jacques, il a toujours eu sur lui des petits calepins. Et en fait, finalement, on ne l'a jamais vu vraiment se poser complètement comme ça pour écrire, comme je te le disais, là, en mode retraite. Mais il a toujours eu ces petits calepins avec lui. Et tac, tiens, on était en train de parler. Oh, ça, ça me donne une idée. Tac, trois petites griffes comme ça dans son calepin. Oh, tiens, on est au restaurant, on dîne. Ah, tiens, c'est intéressant. Ah, là, il y a une situation, il y a une scène. Tac, il observe quelque chose. Hop, il note un sujet d'actualité qui le fait réagir. Tac, des petites notes, des petites notes. Et ça, c'est pareil. C'est un peu la technique de l'effet cumulé. Des petites notes, des petites phrases, des petits trucs qui t'éveillent la curiosité, qui t'éveillent la créativité. Et tu notes ça, tu notes ça, tu notes ça, tu notes ça. Et tu vas te retrouver, en fait, au bout d'un moment, tu vas te poser. Et puis, tu vas ouvrir comme ça tes petits cahiers. Et là, tu vas apercevoir que ça va fourmiller d'idées. Et là aussi, tu n'auras que l'embarras du choix, d'accord, pour sélectionner des idées. Parce que finalement, c'est ton quotidien. Les petits moments, les petites idées comme ça, tu sais, qui arrivent et puis qui repartent, bien souvent, on les laisse, bien trop souvent, on les laisse filer. Eh bien, lui, il a toujours pris note. Il y a un autre artiste comme ça, que tu connais peut-être. Alors, ça va peut-être moins parler aux plus jeunes parce que c'est un artiste qui est décédé maintenant. C'est Michel Berger. Michel Berger, il était connu. Il avait une maison dans le sud. Et pendant les vacances, il aimait inviter ses amis, comme ça, venir passer quelques temps dans le sud, dans sa maison. Et voilà, en tout bon musicien qu'il était, il avait forcément un piano dans cette résidence secondaire. Et très souvent, les gens disaient, on était en train de faire la fête, un bon repas. Et puis tout d'un coup, il y a Michel qui quittait la table, qui allait s'isoler une petite demi-heure avec son piano. Et tout ça, pourquoi ? Parce que tout d'un coup, tac, il avait une petite mélodie. Ça peut être le tintement d'un verre. Ça peut être une fourchette qui tombe comme ça. Ça peut être quelqu'un qui sifflote quelque chose. Et d'un coup, tu fais, oh, mais tiens, ça me donne une idée ou le bruit du vent dans les feuillages. Et tu as une petite idée et hop, en mode bloc-notes, comme ça, tu notes cette petite idée musicale. Donc ça, ça peut être très puissant parce que finalement, tu écris sans t'en rendre compte. C'est-à-dire que tu vas vraiment glaner des idées, glaner des idées, glaner des idées. Travailler en fait un maximum de matière brute. C'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne quand on travaille ensemble pour écrire une chanson. Je leur dis, là, il te faut de la matière. Il te faut de la matière brute. Il faut que tu ramasses des cailloux dans ta bouette. Et donc ça, ça peut être une des techniques pour le faire. Il y a différentes techniques pour faire ça, mais là, je t'en ai partagé trois aujourd'hui. Et donc cette technique des petits carnets, de noter comme ça tout le temps au quotidien, dès que tu as quelque chose, une idée, même si ça ne te paraît rien, même si ça te paraît anecdotique, ça peut être juste un jeu de mots. Les rappeurs font ça. Tu sais que les rappeurs s'illustrent pour utiliser pas mal de jeux de mots parce que les jeux de mots, ça sonne bien, ça fait des bonnes punchlines. Et je sais que des rappeurs font ça aussi quand ils ont un bon jeu de mots. Ok, ça, je prends note. Ils ne savent pas encore ce qu'ils vont en faire, mais ils en prennent note parce que c'est trop précieux. Plutôt que d'attendre, de se poser la table et de se dire « Bon, allez, vas-y, trouve un bon jeu de mots. » Non, ça ne va pas être aussi évident que ça. Donc voilà, je t'ai partagé aujourd'hui trois techniques qui sont validées vraiment par des professionnels que tu vas pouvoir utiliser. C'est des techniques que j'ai moi-même expérimentées. Elles ont des avantages et des inconvénients, mais ça, ça sera à toi de les tester. Et ça sera à toi de me dire qu'est-ce que ça donne dans ton quotidien. Alors, je te parle de ces sujets-là parce que j'ai accompagné en 2021 et en 2022 un petit nombre de chanteuses et chanteurs amateurs, chanteuses et chanteurs amateurs qui avaient vraiment cette envie d'écrire leurs chansons. Et certaines avaient commencé à chercher un peu des techniques, tester des choses dans leurs coins, mais à un moment, elles disaient « Je sens que c'est vraiment important pour moi que ça se concrétise, que j'ai ma chanson qui soit là, qui soit terminée, que j'ai cette mélodie que je puisse partager, que j'ai ces paroles qui soient finalisées, que ça ne reste pas juste une idée comme ça dans ma tête. » Et voilà, j'ai eu grand plaisir à accompagner ces personnes. Alors, si toi, aujourd'hui, tu as envie de prendre un raccourci, tu as envie que je t'explique de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que cet accompagnement, donc c'est un accompagnement qui est individuel, d'accord ? La garantie que je peux te donner, c'est qu'à l'issue des trois mois de cet accompagnement, tu auras ta première chanson finalisée, peut-être d'autres. Il y a des personnes qui en ont écrit deux, voire deux et demi, presque trois. Mais dans tous les cas, même si tu démarres de zéro, tu auras pu écrire cette première chanson. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à cliquer dans le petit lien qu'on va te mettre sous cette vidéo. Tu pourras accéder à une vidéo additionnelle d'explications et puis tu pourras prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute de ton projet, d'accord ? Que tu m'expliques un petit peu ton parcours, où tu en es, ce que tu as envie de faire et que je puisse te dire si je peux t'aider là-dedans. Moi, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao !